Bonjour, ici Rachel d'Héritage Culinaire. Après-midi, on va parler de tourtière. Là, je vais commencer à faire la tourtière de famille. Puis je vais vous expliquer mes secrets et mes petits trucs que j'ai appris. Les trois générations, on va préparer cette tourtière-là. Une des premières choses que j'aimerais vous expliquer, quand on travaille dans la cuisine, pas de bague, parce que je vais travailler en pâte après-midi et tout ça. Ça fait qu'on garde ça simple. On est en cuisine, ici. Là, je vais vous donner les ingrédients. Ils vont être écrits avec la recette. C'est juste pour vous donner une idée comment je le fais. J'ai mallé mes deux viandes ensemble. C'est du porc et du veau 50-50 de chaque. J'ai six livres de viande là-dedans. J'ai trois torres d'oignons. Puis là-dedans, je vais avoir des pommes de terre pour mettre son temps en lit. Ils vont aller plus tard dans ma préparation, vers la fin. Puis j'ai toutes les épices, là. Puis même ceux-là qui veulent mettre du sage, là, comme ma mère mettait. Vous pouvez en mettre, là, mais moi, j'en mettrais beau. La feuille de laurier, j'ai du thym, des fines herbes, du sel de céleri, j'ai de la sariette, j'ai du sel et du poêle. Puis moi, au lieu de mettre du clou de girofle, là, je mets du piment de jamaïque. J'ai des herbes de Provence. J'ai un peu de poudre de bouillon de poulet, là. C'est ça que je vais mettre avec mon eau. J'ai de l'ail haché, puis j'ai un quart de lit de beurre. On est parti. Là, je vais faire cuire mes oignons dans mon beurre. Ensuite, la mienne. Je vais rajouter mes épices. Je vais rajouter de l'eau pour vous expliquer ça à mesure que la recette progresse. Vous allez voir comment la faire, tout ça. Puis on va passer l'après-midi ensemble. Bon, on est rendu là dans la recette. J'ai fait revenir mes oignons dans le beurre. Je les ai fait cuire un peu. Ensuite, j'ai ajouté mon ail, puis ma viande, que j'ai fait cuire doucement, là. Puis là, c'est ça, là. Il ne faut pas faire cuire ça comme de la viande hachée, là. Ça la cuit tranquillement. Puis elle vient juste de part de sa couleur rosée. On arrête ça, là. Là, je vais rajouter de l'eau. C'est ça, le truc, là, pour faire un... Je vais rajouter de l'eau. Puis là, j'ai mis ça. Je m'ai pris quatre tasses, là. Puis là, je fais bien sûr de mesurer. Je vais y aller. J'arrête ça au dos, là. Parce que, quand est-ce que j'ai mis l'eau, je vais l'enlever plus tôt. Puis c'est le mime que je m'ajuste pour ma recette. Parce que si vous mettez trop d'eau, à un moment donné, ça ne sera pas bon. Mais je vais vous montrer vers la fin, c'est quoi que je fais, là. Là, je brosse ça ensemble. J'ajoute toutes mes épices. J'ai toutes mis mes épices. Vous trouverez la recette au complet sur le blog d'héritage culinaire. Je vais vous l'écrire, puis la partager. Ça me fera bien plaisir. J'ajoute toutes mes épices. Puis là, on est parti. Je vais faire cuire ça doucement, pendant un heure et demie environ. Puis, étonnant, vers la fin, là. Je vais faire cuire les pommes de terre, ici, que j'ai coupées en dés. Puis, je vais rajouter ça à la recette vers la fin. Puis, je vais vous montrer ça à mesure que la recette va avancer. Bon, on est rendu, ça fait une heure et demie que ma viande a cuite. Puis là, je vais vous montrer, là, comme là, elle est une belle couleur, tout chaude. Puis, je vais fermer le feu, là. Puis, je vais vous montrer comment qu'on fait ça. Premièrement, je vais enlever mes deux feuilles de l'orier, là. Je vais essayer de trouver les feuilles de l'orier, là-dedans. C'est ça, c'est important. C'est ça. Les feuilles de l'orier, puis là, je me souviens, quand j'ai commencé, là, j'avais rempli ma trousse d'eau, puis j'avais ajouté ça là-dedans. Là, je fais l'inverse. Quand est-ce que j'ai mis en eau, je vais faire un trou dans le centre, puis tranquillement, pas vite. Je vais enlever le bouillon qu'il y a ici, là, puis je vais, la même quantité de bouillon que j'ai ajouté, je l'enlève. Je pense que j'ai pas mal fait ça, je prends un peu, pas mal de bouillon dedans. Je vais vous montrer que c'est que ça ressemble, vous voyez, c'est comme ça, c'est à l'heure. Puis là, j'ai fait cuire des patates, des pommes de terre, puis je vais rajouter ça. Je les ai passées au pilard, juste vite, là. Je vais rajouter ça dans mon... Je vais rajouter ma liente. C'est ça qui va donner une meilleure texture à notre tautière. Il y a du monde qui utilise de la chaclue pour faire ceci. Nous autres, dans notre coin, à l'ébreillon, on se sert des pommes de terre pour faire ça. C'est une vieille recette traditionnelle du Nouveau-Brunswick. C'est notre façon de faire ça. Puis c'est enseigné. Nos parents ont toujours fait ça de même. C'est ça qui est le charme des recettes régionales. C'est que c'est une saveur de chez nous, ça. C'est la façon qu'on procède pour faire ceci. Alors, on vous partage aujourd'hui. Vous voyez, ça a donné une pas pire. Je vais essayer de mettre un peu plus de pommes de terre. Alors, vous allez voir, la liente, là, pour donner une bonne texture, il faut que ça serve moins comme de rien lâcher. On va prendre notre robot au pied. J'ai fait de quoi de pas beau, là, mais c'est ça. Live dans la cuisine, mes amis. Là, je prends mon robot au pied. Puis, ça va douchement, là, juste pour mélanger ça un peu. C'est pas plus dur que ça. Alors, j'ai mélangé ça. Vous allez voir, c'est ça le résultat de ça. Alors, maintenant, c'est phase 2 qui commence. Ça, on prend ça, on refroidit ça. Si le monde essaye de mettre ça dans une pâte, là, pour faire une tarte, ou une tourtière, ou un pâté, ça va absorber dans la pâte, puis ça sera pas bon. Alors, il faut faire bien certain que c'est refroidi au complet, avant de monter nos pâtés ou nos tourtières. Je vais vous en revenir bientôt quand je vais commencer à monter ça. Puis, on va continuer à cuisiner ça. Bon, la production continue. Là, ma viande était cuite. Elle était toute refroidie. Puis, là, je suis à l'air, j'ai roulé mes pâtes, tout chaud. Ça, si vous voulez apprendre à faire ça, j'ai une autre vidéo qui explique comment faire les pâtes. Ça me ferait plaisir que vous puissiez l'écouter aussi. Ça donne une bonne idée comment faire une belle pâte maison. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à préparer mes tourtières. Puis, là, je vois ça. Vraiment, un livre de viande va donner une bonne grosse tourtière. Ça fait que j'avais six livres, là. Si je divise ça, je m'en ai sauvé aussi pour faire mes rouleaux à viande. Ça aussi, c'était une recette que j'ai décrite sur mon blog. Puis, c'est le bon temps d'en prendre avantage. Quand vous faites de la viande à tourtières, vous en sauvez un peu pour faire cette recette-là aussi. Alors, je vais continuer à monter ça. Puis, je vais vous montrer le produit final. Le but de cette production, ce n'est pas pour montrer une grosse production. c'est pour vous montrer comment faire une petite production maison pour vous essayer pour la première fois. Ça fait qu'on va continuer ça. Puis, je vais vous montrer la fin plus tard. Bon, là, mes tourtières sont montées. Là, il m'a laissé juste à plier ma pâte ici, à déplier ça. Puis, on est parti pour faire des beaux pâtés. C'est facile à faire. Puis, tout le monde aime ça. Il y a des grands trucs pour faire ça en grand chef. Mais, je ne suis pas un chef de métier. Je fais ça, la méthode que j'ai appris. C'est des recettes maison. Ce n'est pas des grosses productions. On n'est pas pressé, là. Puis là, je vais faire ça avec un oeuf battu. C'est pour sceller mes joints ici. Il faut faire ça de même. Puis là, je vais en fourrer ça à 425 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Ensuite, je vais le descendre à 375 degrés Fahrenheit pour un entour de 20 à 22 minutes, là. Vous allez voir que c'est parfait à ce niveau-là pour faire une belle cuisson de tourtière. Je vais vous montrer le produit final, quand ça va sortir du four, aussi, là. Il y a les deux qui sont prêts à enfourer. Je vais vous montrer à l'avance. Je pense qu'il y a même une troisième, tu peux y aller en dedans. Alors, ça va être bon pour souper, aussi, là, puis ça va être la traite, parce que quand ça sort frais de même, là, ça va être très bon. Je vais vous montrer le produit qu'il y a, là, puis j'ai fini. Donc, c'est pas plus dur que ça. J'en vais avec ça au four. C'était mon time, là. 15 minutes, c'est parti. Bon, la production est finie pour ce soir. On a une belle tourtière qui sort chaud du four. Les trois autres, vendre-nous au congélateur, puis ça sera dessoupé pour plus tard. Si vous aimez mes vidéos, là, gênez-vous pas de partager ça avec vos amis, puis de me suivre. Moi, j'aime bien ça de cuisiner avec vous autres. C'est ça que vous avez demandé. Alors, bon souper tout le monde et bonne soirée. Merci. 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 Merci.